Alors, bonsoir à tous, ce soir, Véronique Liesse. Véronique Liesse, c'est son second livre, son premier. Franchement, c'était un bonheur sur l'art de maigrir ou surtout de ne pas manger pour pas reprendre, etc. Le grand livre de l'alimentation spéciale énergie. Regardez, regardez, regardez. Avant, après. Voilà, je voulais voir. Mais oui, c'est comme ça. Alors, non, ça fait vraiment partie des livres, d'une part qu'on met en avant, mais des livres à succès. Alors, Véronique, quelle est ton actualité ? Oh, mon Dieu, carrément. Alors, évidemment, le livre qui est sorti au mois d'avril, il y a un petit dernier qui sort le 8 octobre sur les hormones. Donc, voilà. Et puis, mes actualités, c'est continuer à enseigner, j'ai mes consultations et je m'occupe notamment du sporting de Charleroi. Donc, j'essaye de nourrir correctement ces petits, non pas pour les faire maigrir, mais pour qu'ils soient performants sur le terrain. Merci, Charleroi. C'est une chose, Bruxelles en est une autre. Un lieu de prédilection à Bruxelles ? Un lieu de prédilection. Alors, moi, j'aime les parcs. Donc, on va dire autour de Bruxelles, Château de la Ulpe, c'est pas vraiment Bruxelles, mais voilà, les parcs, les beaux endroits, les forêts, la forêt de soigne, tout ça, c'est ressourçant. Une lecture, pour l'instant ? Quelle est ta lecture du moment ? Oh, là, j'ai honte. Ok, pas grave, joker, c'est pas grave du tout. C'est pas joker, mais c'est pas... Je n'ai pas le temps de lire. Si, 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 justement, j'ai le temps de lire, mais je lis beaucoup de livres scientifiques sur le comportement humain, les thérapies, actes. Ok, dernier roman lu, alors. Dernier roman lu. La vraie vie. Où âmes-tu partie en vacances ? Alors, j'aime bien l'Asie, et j'aime bien partir en vacances où je peux vraiment me reposer, faire du sport, bien manger, voilà. Ok, bien manger, ben voilà, quel est ton plat préféré ? Ah, ça c'est une bonne question, je me suis jamais vraiment... En fait, j'adore, bon, ça fait vraiment bateau, mais moi j'adore les trucs méditerranéens, les lentilles, les légumes, les vrais plats. Alors, pas nécessairement salade, mais vraiment les trucs avec beaucoup de goût, avec de l'ail, avec... Voilà, ça j'adore. Ok, tu as un petit peu télévision, pas du tout ? Assez peu. Oui, alors, mais un petit peu quand même, une série télé ? Une série télé ? Ouais, pour me détendre, la Casa de Papel. Les trois saisons ? Il y a déjà trois saisons. Ah non, 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 je suis restée à la première, je fais pas beaucoup de temps. Ouh ! Ouh ! Un film ? Oh, il y en a tellement, un film... On n'avait pas préparé, ça se voit ? On prépare jamais. Mais un film... Oh là là ! Oh là là ! Ok, pas grave, un chanteur, une chanteuse, un groupe, un compositeur ? Ah oui, oui, moi j'aime beaucoup la chanson française, donc pas pour son prénom, mais je suis assez fan de Véronique Sanson. Tu peux lancer la chantonnette, allez-y, vas-y. Carrément ? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais changer ? Je ne sais pas moi... La Véronique... Ah 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 ah... C'est déjà... Ah oui ! Bon... Ah non, 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 non. Mais l'irréparable, c'est aimer la vie... Enfin voilà, j'ai dit... Non, 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 ça, non, 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 non. Alors, la vie est belle, ça on le sait. La lecture du moment, il n'y en a pas. Oh, peut-être un premier souvenir de lecture ? Oh, moi je lisais Le Club des Cinq. Oui, j'adorais ça. Et à part celui-là et le précédent, un livre que tu as m'offrir ? Que j'aime offrir ? Bon, j'offre beaucoup le mien, je dois dire. Ça, c'est... Ah bah oui, ça, fatalement. Et puis, bah, j'ai beaucoup offert La Vrée Vie aussi. Bizarre, hein, quand même. Et puis sinon... La Vrée Vie, quand même, qui a eu le prix filigrane, je le rappelle. Et c'était son second prix. Non, non, elle a eu 15 prix, mais c'était son second prix. Elle en est à 15 aujourd'hui. Oui, non, mais elle cartonne. C'est mérité. Oui, oui, oui. C'est trop bien. Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, je l'ai lu avant qu'il sorte. Oui, moi aussi. Et en fait, je me suis dit, je vais lire. Bon, je me suis assise, je n'avais pas énormément de temps. Lui blanche. Et je ne me suis plus relevé. Donc, en fait... On a presque fini. Ta plus belle rencontre. Mon mari. OK, pourquoi pas. Alors maintenant, il y en a deux. En général, il n'y a qu'une seule question à la fin où on regarde l'objectif et on répond. Filigrane est dans sa 30e année. Filigrane fête ses 30 ans. Si tu dois faire un vœu, quel est-il ? Pour filigrane, bien sûr. Oui, bien sûr. Un vœu de longévité, j'imagine. Un vœu de succès. Un vœu de renouvellement, de créativité. Voilà. OK, merci. Et alors là, si aujourd'hui, tu dois donner un conseil aux jeunes, quel est-il ? Un conseil aux jeunes, ça, c'est un peu prétentieux. Amusons-nous alors à un conseil nutritionnel. Le conseil de base, c'est d'arrêter de manger des aliments transformés. De réapprendre à faire des choses simples. Un hamburger avec la bonne vraie viande et du fromage et des cornichons, c'est bon. Oui, mais alors faisons-le soi-même. Une vraie bonne viande de bœuf, 100% pur bœuf, de la bonne viande, avec du bon pain, avec des bons ingrédients. Non ? Why not ? Mais pas le pain. Ben si, un bon pain. Un pain au levain, pas un pain blanc tout mou, industriel, dégueu. Un vrai bon pain, pourquoi pas ? Bon ben voilà, alors mangeons sain, mangeons sain. Merci beaucoup Véronique.